Impossible ! Je peux pas arrêter loin de mon meilleur avis ! Ça fait trop mal ! Mais vous allez arrêter de me casser la tête, oui ! Casser la tête ? Carlo, ton idée est géniale ! Ah oui ? C'est mon tour ! Je vais rendre mon 4 heures ! C'est pour toi, Patrick ! Comme ça, on sera plus jamais séparés ! Même quand on n'est pas ensemble ! C'est trop chouette ! On se voit pour toujours, ma blébeau ! Ouais, on se voit pour toujours, Patrick ! Pour notre groupe préféré, les aromèges ivraies ! Et 1, 2, 3, 4, on y va ! Je veux plus de glace au chocolat ! On se fait un an à split dans l'au-delà ! Ne sais-tu pas que je joue le rat du glouton ? 5, 6 et 7, 8, c'est chouette ! Fini ma classe, je lâche mon assiette ! Une crème glacée, on tourne et j'achète ! C'est comme ça que je joue le rat du glouton ! Ouh ! Non ! Mais ils sont tous huiches à terre ! Descends le rhum raisin de l'étagère ! Je vais manger la poêche tout en pierre ! Un peu ne me resterait en travers ! Où y fais-tu pas ? C'est comme ça ! Ne vois-tu pas ? Je le fais là ! Et voilà ! Et voilà ! Je joues le rat du glouton ! Allez, les garçons, c'est l'heure de vous partir, ouste ! Vous pouvez pas nous dire ouste ! On vient ici depuis qu'on est tous arrêtés ! Oui, on est les plus grands fans des sorbés givrés ! C'est votre problème, pas le mien ! Fermeture des portes ! Allez, pleure-michez ! Où vous voulez, mais pas ici ! C'est nul ! Je voulais aller aux coulisses pour avoir un auto-marché ! C'est pas grave, Patrick ! On peut voir les sorbés givrés demain à la première heure ! Le lendemain matin ! Je n'ai pas d'argent sur moi ! Hein ? Encore vous ? Un queue, on a compé là toute la nuit pour voir les cornets frapper ! Les sorbés givrés ? Oui, exact ! Ils vont gribouiller sur ma tête ! Ah ! Eh bien, à ce propos ! J'ai viré les sorbés givrés ! Ils étaient trop ringards ! Les enfants veulent de la musique moderne ! De la musique moderne ? Eh oui ! J'ai donc fait appel à un musicien que vous allez adorer ! Je vous présente... DJ Corbet ! Désolé, mais rien ne pourra remplacer les robots des sorbés givrés et leurs hommages au dessert glacé ! Paris ! Ne laisse pas embobiner par ces poti-poti-pam-bang ! Parmi mes, monsieur ! Dites-nous où sont les sorbés givrés ? Est-ce qu'ils jouent dans un café ? Ou est-ce qu'ils jouent au stade de Bikini Bottom ? Ou est-ce qu'ils seront tournés dans le monde ? Du tout ! Non, du tout ! J'ai jeté ces vieux robots à la poubelle ! Ils ne pourront plus jamais jouer dans leur vie ! Désolé, mais vous êtes en train de plomber l'ambiance, là ! Alors, allez chouiler dehors, d'accord ? Une petite minute, Patrick ! J'ai une meilleure idée ! On peut arrêter de pleurer ! Mais j'étais pas en train de pleurer ! J'étais en train de tirer la chasse d'eau de mes oeufs ! Pardon, tu disais ? Nous allons réunir les sorbés givrés et organiser un concert pour leur grand retour ! Comme ça, tout le monde se souviendra à quel point ils sont voués ! Mais on sait pas où ils sont ! Certes, mais on sait comment ils ont atterri ! Où ils étaient ! Avant d'aller à l'endroit où ils sont ! J'ai pas tout compris, mais j'aime beaucoup cette assurance ! Conte sur moi ! Salut ! Oh là, je dis non, mon petit patte ! Oh ! C'est terminé ! Je te déclare banni du seau pour toujours ! Sors d'ici ! Sors d'ici ! Sors d'ici ! C'est d'accord, monsieur, comme vous voulez ! Hop ! Une minute ! Si Bob s'en va, moi, je m'en vais aussi ! Oh ya ya ! Et vous pouvez les garder que ce qu'on fait aux vieilles cacahuètes ! Allez, viens ! Et ne revenez plus ! Vas-y, pleure ! Voilà, c'est bien, donne tout ! Il faut que ça se souvient ! Je veux m'amuser avec les petits animaux ! Est-ce que ça fait vraiment de moi un monstre ? C'est la peau du méchant gardien. Non seulement il a l'air d'un singe, mais il en a aussi l'odeur et on le sait tous. Tu sais, Bob, tu devrais ouvrir ton propre zoo. Mon propre zoo ? Quelle drôle d'idée. Patrick, dis-moi que tu penses à ce que je pense. Un sort de bulles ! Et voilà, les premiers animules de l'autre zoo. Je peux choisir l'ornom. Toi, tu vas t'appeler Catrol. Et toi, tu vas t'appeler Béton. Ah, que toi, ce sera des bulles. Oh non, j'avais oublié que c'était des bulles. Ne sois pas un cornichon, achète-toi du super savon. Ça marche, Bob. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Tu as vu ça, Patrick ? Ils ont l'air heureux et en pleine santé. Oh, regarde par ici. Des petites crottons bulles. Ah, que des petites crottons bulles. J'explose toutes les petites crottons. Mon pantalon. Je voulais le manger plus tard. Ne lui passe pas un savon. Ce n'est pas sa faute. Il nous faut plus d'annibules. Mangez tous les clients, mais touchez pas à l'argent. Mais Dieu, mon cruelle. Oh non, de la haine, je crache sur toi et mon dernier souffle. Arrête un peu, ton cinéma. Ils sont mignons comme tout. Non, non, attendez. Non, 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 non. Pourquoi tous nos annibules sont devenus terrifiants tout à coup ? Ils sont redevenus sauvages, Patrick. Sauvages. Ah, 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 ah. Eh, 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 c'est pas la fête de slip ici. Retournez tous dans vos enclos et plus vite que ça. Faites comme vous voulez. Moi, tout me convient, hein ? Non ! Les animaux puissants viennent d'un autre au secours ! Ils ont dû entendre l'appel de la jungle ! Merci, les amis. Vous nous avez sauvés. Merci, les gentils animaux ! Excusez-moi, monsieur le canapé. Regarde, Gary. C'est le cadeau que je voulais offrir au Père Noël. Il est chouette, hein ? Le cadeau que je voulais offrir au Père Noël ! Ça veut dire qu'il ne l'a pas eu. C'est la pire catastrophe de tous les temps. Ça fait 212 jours que le Père Noël devrait l'avoir. 212 jours, c'est une vraie tragédie. Tout mon petit monde fait de joie et d'insouciance devient tout à coup sombre éterne. Je n'arriverai jamais à m'en remettre. En fait, j'y arrive. Oh non, non, j'y arriverai jamais. Bravo, bravo ! Je te mets 5 étoiles. Patrick, c'était pas du théâtre. Le Père Noël n'a pas eu son cadeau de Noël. Ah bon ? Que pourquoi on va pas lui donner ? Oui, tiens. Pourquoi on va pas lui donner ? C'est bête comme idée. Mais ça me plaît ! Génial ! On fait comment pour aller chez lui ? À pied, c'est pas possible. C'est trop loin. On pourrait se pousser fort l'un après l'autre pour avancer. Vraie bonne idée. On peut pas risquer un nouveau jour de retard. Allez, tu me pousses en premier ? Bonjour, joli matin. Je me suis fait mal à l'orteil. 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 C'était ma chemise préférée. Après Aja chanté par Elidan, voici maintenant Anton Anker dans son grand succès, Priest Melody. Elle est trop triste, cette chanson. Ah, quel pleurnichard, ce Bob l'Éponge. Je suis vernis, moi. Je dois le supporter au travail du matin au soir. C'était un délicieux petit pâté de crâme. Je l'ai très peu connu, mais pendant les quelques secondes où je l'ai observé entre le grill et le sol, j'ai appris à l'aimer. Ah, c'est pas juste. Ah, c'est pas juste. Ça suffit maintenant. Tu veux bien arrêter de plus enicher ? Mais le petit pâté de crâme est tombé par terre. Pâté, laisse tomber. Oui. Pâté, laisse tomber. Et après, quoi encore ? Pourquoi t'écris après moi comme ça ? Alors écoute, si on considère cette journée où il n'est même pas deux heures, tu as déjà pleuré 43 fois exactement. Et tu en as fait le compte sur un tableau noir ? Oui. Pourquoi ? Je n'en ai aucune idée. Mais Carlo, c'est impossible que je pleure autant. Enfin, je n'ai pas suffisamment de larmes dans mes yeux. Au contraire. C'est quoi ? C'est un montage de différents flashbacks que j'ai sélectionné pour te montrer les litres de larmes que tu as versé au cours des dernières années. Oh, dis donc. C'est vrai que je pleure beaucoup. Je te promets que je ne pleurerai plus jamais. Ne sois pas ridicule. Je te parie que tu ne tiendras même pas jusqu'à ce soir sans pleurer. Leur tourne. Je ferais bien de sortir martyrie lourde. Est-ce que tu connais celle de la petite lotte qui s'est égarée ? Ça risque d'être un peu triste cette histoire. Oh oui, elle est très triste. Il était une fois une petite lotte qui était toute petite et très triste. Un jour, la petite lotte, toute petite et très triste, se promenait dans le parc. Mais sa tristesse augmenta parce qu'elle se perdit et devint encore plus triste. Alors, alors, elle se mit soudain à pleurer. Elle pleurera, elle pleurera et elle pleurera encore. Et elle continue à pleurer, pleurer, pleurer et pleurer encore et encore. C'est bien qu'elle faille d'arriver. Je me demande si ce n'est pas mauvais pour ma santé que je retienne toutes mes larmes. Tu as tout à fait raison, Bob. Laisse-les couler. S'il te plaît, ne les retiens plus ! Dix, ne les retiens plus ! Allez ! Huit, sept, six, cinq... Allez, Bob ! Quatre, trois, deux, un... Les nuits ! Bravo, Bob. C'est bon, tu as gagné. Oh, c'est super ! J'adore cette émission. Bon, j'ai pu préserver mes billets. Encore des pop-corn ? Non. Non, merci. N'hésite pas de servir. J'en ai fait plein. C'est bon, allez, laisse sortir tes larmes. Tu peux pleurer autant que tu veux. On est en train de vivre ici. C'est un petit démonstration. Carlo ! Pourquoi tu as fait ça ? C'est-à-dire ? C'était le journal de ce petit bonhomme ? C'est minable, Carlo. Est-ce que t'es fier de toi ? Tu vas aller t'excuser. Il va s'en remettre. Dernière nouvelle ! Dernière nouvelle ! Le cuisinier est défendré. Un fouineur malveillant a dévoilé son journal intime. Oh, petit ! Fais-moi voir un peu ça. Taxi ! Oh, oh, oh ! Attendez, mon vieux ! C'est vous qui avez lu le journal des petits ? Oui, c'est moi. Voleur de journal ! L'élance ! Voleur de secret ! Oh, Billy, ne t'approche pas de cet individu qui a lu le journal d'un autre. Vieille pique. Carlo Tentacule, en lisant le journal de quelqu'un, vous avez rompu les termes de votre contrat d'emprunt. Nous reprenons possession de votre maison. Euh, quoi ? Allez-y, messieurs ! Aïe, 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 aïe ! Hé, vous, là ! Vous n'avez pas le droit de dormir, là. Attendez une seconde. C'est vous qui avez lu ce journal. Un jour, j'ai écrit mon journal. Mon frère l'a lu. Un jour, j'ai eu un frère. Venez avec nous. On sait très bien où les mettre, les gens comme vous. C'est mal d'avoir lu son journal. Ben quoi ? Toi aussi, tu l'as lu ? Oh, bien sûr ! Tout le monde est coupable, sauf toi, comme toujours. Salut, Carlo. Comment tu vas ? Bob, comme je suis content de te voir, il faut que tu me pardonnes. Ben, pourquoi ? Pour avoir lu ton journal ? Oh, ça ! Tu sais, Carlo, tout le monde l'a trouvé très amusant. Je l'ai fait publier. C'est déjà un best-seller. Et c'est grâce à toi. En plus de ça, tu n'as lu que mon journal du quotidien. Tu n'as jamais lu mon journal intime. Ça, ça aurait été vraiment très embarrassant. Le voilà ! Le fouineur qui a lu le journal. Punissons-le ! Ouais, punissons-le ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez Carlo tranquille. Grâce au succès de mon livre, je lui ai pardonné. Ah oui ? Mais est-ce qu'au moins t'as vu qu'il lisait ton journal intime ? Carlo, tu m'as trahi. Enjons-le ! Ça m'est égal, c'est trop rigolo. Bon, j'ai loupé la diffusion en direct, mais je peux quand même le voir sur ma cassette. Homme sirène, me voilà ! Où est-ce que j'ai mis mes clés ? Je les ai encore laissées sur la table. Ma cassette, mon soda, mes pop-cordes, mon homme sirène ! ha, 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 ha ! OnePlus hareuse, ha, oh, ha... Argh... Qu'est-ce que c'est, ça, j'aperçoive motorcycles ? Ang historia ? En plus, mon magnétoscope l'a pas enregistré. Je pourrai jamais le voir. Ma vie est fichue. Bon, d'accord. Écoutez-moi. Bob a déjà aidé chacun d'entre nous des dizaines de fois. Pourtant, on n'a pas été sympa avec lui aujourd'hui. C'est sûr. Nous tous, nous avons profité de sa gentillesse. Mais j'ai un plan pour nous rattraper et tout arranger. Alors, voilà ce qu'on va faire. Oui, coucou, Bob. Alors, ça va mieux ? Tiens, viens avec moi. J'ai une petite surprise pour toi. Je suis pas trop d'immerçante. Non, lui, arrête de faire cette tête de vaut qui a des coliques. Par ici, mon petit Bob. Où est-ce que t'es allée pêcher un théâtre en plein air ? Ne t'en fais pas pour ça. Assieds-toi confortablement et regarde la pièce. D'accord. Si tu le dis. Bienvenue à vous, mesdames et niaises. Il est l'heure d'assister au très-vendant. Et nous, monde, la curieuse affaire comme si rétent ou plus fort. Aide-moi, Bernard l'Hermite. Je suis suspendu à cette falaise. Oh, je suis également suspendu à cette falaise. Nous sommes tous en grand danger. Il est encore temps de tendre, l'homme sirene. Oh, oula ! Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, Capitaine Grapesou. Il n'est pas question que je capitule. Euh, le texte. Tu es le mâle incarné. Tu es le mâle incarné. Wow ! Génial ! C'est peut-être une moitié d'homme. C'est peut-être une moitié de sirène. Mais pour nous, il est plus qu'un héros. C'est notre homme sirene. Oh, bravo ! Bravo ! Bravo ! Ouais ! Merci à vous tous. J'ai adoré le spectacle. J'ai adoré cette preuve d'amour envers moi. Et j'ai adoré la façon dont vous avez fait ce spectacle spectaculaire avec amour, comme preuve d'amour. C'est mon épisode préféré de l'homme sirene. Et de loin ! Oui ! La, 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 la. Euh, quoi ? Quoi ? Dis, Carlo. Dis-moi, tu sais pas où est passée la recette secrète du pâté de crabe ? Je l'avais posée à l'intérieur de ce récipient en métal. Ça, pauvre insulte à l'intelligence, c'est une poubelle. Oh non ! Pas ça ! Oh non ! La recette ! Ma recette ! Ne dis rien ! Elle a disparu ! Je t'ai demandé de rien dire. Pourquoi est-ce que t'as fait ça ? Voyons si les caméras de vidéosurveillance ont filmé quelque chose. Oh, j'aimerais commander quelque chose. Ce sera un demi-pâté de crabe. Oh, merci. Oh ! Oh ! Elle est en vie ! Attends, je zoome. Plancton ! Qu'est-ce qu'on va faire, Carlo ? Je sais pas. Bon, alors, jusqu'à l'heure de la fermeture, on fait comme si de rien n'était. Et puis après, on va chez Plancton et on récupère la recette secrète. Voilà ! Regarde ! Oh ! C'est Spot, le petit animal de compagnie de Plancton. Et vous jouez ! Mais débarrasse-moi de ça, pauvre crâne ! Attrape le bâton ! Va chercher ! Attention ! Des diades, des zèbres, préparez d'autres pâtés de Plancton. Mais en mode sommeil, c'est bon. Oh, non ! Le plancton est en train de s'échapper. Attends ! Je crois qu'on y est. Restez immobiles le temps du scanner de votre rétine. Bon, et maintenant, on fait quoi ? Heureusement que j'ai ça. L'objectif a bien saisi sa faussette au menton. Ils ont saisi tout le bonhomme, oui. Maintenant, je me charge du... Que passe de bon, cette fois ? Tout va bien ? Je n'ai rien fait. Je n'ai même pas bougé. Je suis confus. Je n'arrive pas à croire qu'on est réussi. Bonjour, Moussaillon. Vous êtes prêts pour une nouvelle fournée de pâtés de crabes, hein ? Mais pourquoi de la fumée s'échapper de votre corps ? On est sincèrement désolés, M. Crabs. Non, non, écoutez-moi. Il parle à Tati, c'est pas ce qu'il dit. Non, on doit dire la vérité à M. Crabs. On a jeté la recette secrète du pâté de crabes par mégarde et Ploncton l'a trouvée. On n'a pas pu la récupérer. C'est une blague ! Ploncton a dérobé ma recette ! Oui, en gros, c'est ça. C'est pas un problème, je vais la lui reprendre. Du calme, papa-là. C'est bon, on a tous les ingrédients de la liste. Oh, M. Crabs va être tellement fier de moi. Je l'espère, parce que c'est la liste d'ingrédients la plus délirante que j'ai jamais... Il ne me restait qu'une seule chose à trouver sur ma liste de courses. Toute la liste ! Merci de l'avoir fait pour moi. Salut, débile ! Enfin ! Les ingrédients secrets du pâté de crabes sont dans mes mains ! Oh, mes ingrédients ! Oh non, mon sous-marin ! Ah, mes poils ! Plus tard ! Merci pour la perruque ! Pas de problème ! Ça repoussera ! T'en as même eu assez pour cacher derrière ! Oh, capitaine, j'ai trouvé tous les ingrédients secrets de la liste, mais Plancton les a tous volés ! J'ai déclenché l'apocalypse ! Calme-toi ! T'as pas déclenché l'apocalypse ! J'aurais pas pu me permettre d'avoir Plancton sur le dos pendant que j'ai acheté les ingrédients au supermarché. Mais donc, ma liste était une fausse liste ? Alors, pas d'apocalypse ! Pas d'apocalypse ! J'ai sauvé le monde ! Pas d'apocalypse ! Pas d'apocalypse ! Pas d'apocalypse ! Pas d'apocalypse ! J'ai dû rater un carrefour. Patrick ! Patrick ! Y a pas de sortie ! Y a pas de sortie, Patrick ! Ça me fait paniquer ! Allons-nous en dessous ! Oh, Patrick ! Regarde ! Oups ! Désolé ! Dessine d'autres trucs ! Joli décor ! Oh, comme ma maison ! Oups ! J'ai oublié de dessiner le sol. Je meurs de faim ! Pas de problème ! Deux pâtés de crabe et que ça saute ! Et un pâté de crabe au crayon ! Ah que c'est bizarre ! Ouais, c'est un peu sec ! Les vrais pâtés de crabe me manquent ! Monsieur Krabs me manque ! Sandy me manque ! Gary me manque ! Mais Carlo me manque ! Tu sais ce qui me manque le plus ? Peuble éponge ! Eh, mais Patrick, je suis juste là ! Oh, ce qu'il est mignon ! Comment vous allez bien ? Cousi-cousi ! Moi aussi, je veux un câlin ! Oh ! Il a disparu ! Pourquoi ai-je été moqué par le câlin de la mort ? Pourquoi ? Il n'est pas mort, Patrick ! Il est sûr pour le petit bidon ! Ah ! Ah ! Oh, les blés ! Fais-les partir de mon ventre ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je vous prie, Patrick ! Merci, l'ami. Oh, de rien. Oh, bonjour, mon petit amour. Quelle merveilleuse surprise. Approche, grand-mère n'a pas eu ses chers. Bisous, bisous, bisous. Désolé, grand-mère, mais les embrassades, c'est plus de mon âge. Surtout, te laisse pas faire, mon grand. Dis-lui que t'es plus un enfant. Il a raison, l'aïeule. Les bisous, c'est pour les bébés. Et moi, je suis un adulte. J'ai beaucoup mûri, tu sais. C'est la nature des choses. Mais tu as entièrement raison. Vraiment ? Je veux dire, bien sûr, je le sais. À partir de maintenant, tu ne seras plus traité comme un bébé dans cette maison. J'en fais le serment. Je suis content que tu le prennes ainsi, mémé. Très bien, la question est réglée. Mais que vais-je faire de tous ces gâteaux ? Je ne vais quand même pas les jeter. Désolé, l'ancêtre, mais nous, les adultes, nous refusons de céder à ce genre de tentation. N'est-ce pas, Patrick ? Oh, ils sont trop bons, ces gâteaux. Et c'est lui qui était censé donner l'exemple. N'oublie pas de mettre la toque du mangeur de gâteaux. Hey, il est à moi, ce chapeau, sale voleur. Enfin, il l'était quand j'étais un bébé. Je t'ai porté les nouvelles tournées. Régale-toi. Oh, génial ! Voilà, les joies. Ouais, ouais, il y a... Voyez voir, il y a... La plus connue, c'est le jazz. Oh, grand-mère, j'en peux plus. Il y en a d'autres. Oh, non ! Ça va bientôt être l'heure de déjeuner. Les adultes, ça mange, c'est bien connu. Ah, tant pis, ben, je me contenterai de ça. Oh, non, ça, ça n'est plus de ton âge. Tiens, goûte-moi ce corail à la vapeur. Les adultes en rafont. Ah, parfait, merci. Où est ça ? Qui veut que je lui raconte une histoire ? Moi, j'adore ça, les histoires, grand-mère. J'arrive. C'est pas juste. D'accord. Dans ce cas, je vais y aller. J'ai... J'ai la chance d'avoir un travail, alors je peux pas me défiler. Bon, eh bien, à plus tard, grand-mère. C'est ça. C'est gentil d'être passé me voir. Au revoir. Je vais partir. J'ouvre la porte. Oui, vas-y. Et surtout, reviens quand tu veux. Je pars vers le monde froid des adultes. Tout seul. Sans même un pull-over. Au revoir. Je... Je ne sais pas quand je reviendrai. Je suppose que tu es très occupé. Bon, euh... Ben, j'y vais. Chut. Ils sont endormis. Au revoir. Je veux pas être un adulte. Je veux des gâteaux et du lait chaud. Je veux porter un pull qui a été tricoté avec amour. Je veux porter des couches. Je veux promener dans un landau. Je veux faire des calinous avec Monsieur le Gros Nourson. Je veux jouer avec mon cheval à bascule. Et je veux que ma grandeur me fasse des bisous. Deux d'un monsieur, vous devez ... Deux dalles. Allons, c'est fini, on se calme, arrête, Bob, Bob ! Tu n'es pas obligée de te comporter comme un bébé pour que je t'aime. Mais bien sûr que non. Tu auras beau grandir et vendre de l'âge, tu resteras toujours le petit bébé à sa grand-mère. Et rappelle-toi, c'est pas parce que tu m'embrasses que tu n'es pas un adulte. Tiens, c'est pour toi. Merci, grand-mère. Gary, tu vas arrêter tout de suite ces bêtises, tu m'entends ? Gary Escargot, je veux que tu me réponds quand je te parle, c'est compris ? D'accord, cette fois, ça suffit. Tu rentres à la maison avec moi et tu ne discutes pas. Dis au revoir à Patrick, Gary. Maintenant, tu te calmes et tu me dis pourquoi t'es fâché ? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Moi non plus. Sauf que cet escargot a le droit de choisir chez qui il a envie de vivre. Alors je te conseille de le poser par terre et ensuite on le laissera choisir. D'accord. Mais avant, je tiens à lui rappeler que c'est moi qui l'ai nourri toutes ces années. Et qu'il est choyé et qui suis resté à son chevet quand il était fiévreux. Et qui lui a massé ses gros yeux globuleux quand il était fatigué. D'accord ? Bon alors vas-y montre-lui, fais ton choix. Allez Gary, viens vers moi. Allez, on se dépêche. Allez, viens mon grand-pé-père. Allez, viens voir papa. Allez, avance vers moi. Allez, viens. Hé Gary, dans l'autre sens, tu t'es trompé. Hé Gary, non, non, pas par là. Non, non, pas lui Gary, pitié. Je t'en supplie, non. Tiens, tiens, tiens. Je crois que ça répond à ta question, non ? Bon, eh bien salut Bob. Gary et moi, on a des choses à faire. C'est ça, va-t'en. Si c'est ce que tu veux, ça me va tout à fait. Après ce que j'ai fait pour toi. Si j'ai bien compris, t'es pas prêt de revenir. Je n'ai pas besoin de cet escargot. Je vais me trouver un autre animal. Ouais, c'est ça. Et celui-là, il sera encore mieux que toi. Je vais prendre un animal de compagnie qui ne m'abandonnera pas pour Patrick. Bonjour, je te raconte une blague. Mon dernier escargot aimait rire le matin. Comment appelle-t-on un escargot sur un bateau ? Réponse, en criant très fort. T'as pas compris ? Bah, je vais t'expliquer. C'est de l'humour. C'est drôle. Larry n'a aucun point commun avec Gary. Quant à Gary et à Larry, ils sont très différents de Jerry. Oh, Gary. Pourquoi tu m'as laissé tomber ? Pourquoi, Gary ? Pourquoi ? Pourquoi, 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 pourquoi ? Oh, Gary. Coucou, on est là. Oh, salut, Patrick. Bonjour, Gary. Voilà, est-ce que ça te dérange si Gary et moi on fait notre lessive chez toi ? Votre lessive ? Mais avant, on la faisait ensemble. Au fait, je suis à court de savon. Tu peux nous en prêter ? Du savon ? Mais avant, c'est moi qui tenais le savon. Vous voulez la vente orange chez les deux. Ça y est, ça recommence. Gary, je t'en suis plus reviens à la maison. Pitié, rentre à la maison. Je suis plus rien depuis que t'es parti. Tu sais quoi ? Si tu acceptes de revenir, on oublie le règlement. T'auras le droit de faire tout ce que tu veux quand tu veux. Si tu veux déchirer le tissu du canapé, c'est pas grave. Quant à la litière, on la jette à la poubelle. La maison te servira de litière. Et tu n'auras pas à attendre une heure précise pour que je te fasse à manger. Je t'offre un accès permanent à notre frigidaire. Et tu n'auras même pas à prendre un verre pour boire, mon choc. Et je sais à quel point tu adores te faire les griffes sur cette magnifique statue. Désormais, tu pourras gratter tant que tu voudras. Je m'en fiche. Qu'est-ce que tu en dis, Gary ? Tu veux bien revivre ici ? Arrête, c'est pitoyable. Dis oui. Je suis désolé, faut que tu t'y fasses. Gary a choisi de vivre chez moi. Tu as eu ta chance et tu as échoué. Tu dois arrêter de ressasser le passé, Bob. Projette-toi dans l'avenir, sinon c'est la dépression assurée. Accepte le choix de Gary. Ce que cet escargot veut, c'est moi. Pas vrai, Gary ? La seule chose qu'il aime chez moi, c'est mon pantalon. Mais non, pas du tout. Ce qu'il voulait, c'était prendre le biscuit que tu avais dans la poche. Gary ? Oui ! Super ! Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Allez, viens, on va se promener. Carlo ! Je me rends compte que je ne t'ai pas proposé une invitation dans les règles. Pardonne-moi. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Si tu venais me faire une petite visite chez moi ce soir. Carlo ? Carlo ? Carlo ? Carlo ? Bob l'Éponge, Merci beaucoup pour cette charmante invitation. Mais je me dois de te dire très respectueusement que je n'irai jamais chez toi. Jamais ! Allez, courage, mon vieux, ce sera bientôt fini. S'il te plaît, viens me rendre une petite visite. Ça fait tellement longtemps, je ne me souviens même plus de la dernière fois. C'est sans doute parce que je ne suis jamais allée chez toi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît... S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît... D'accord, Carlo. Une autre fois, alors ? Pourquoi tu as pris mon aspirateur ? Tiens, Carlo, ça fait bien longtemps que j'ai reçu un coup de téléphone de mon voisin préféré. C'est parce que je ne t'ai jamais téléphoné. Alors, pourquoi tu m'as volé mon aspirateur ? Je ne te l'ai pas volé, je l'ai seulement emprunté. Tu as fini de nettoyer ce trou à rats que tu appelles ta maison ? Tu ne reconnaîtrais même pas l'endroit, Carlo. Ça, il y a peu de chance. Je reprendrai mon aspirateur dans 20 minutes. Mais comment il a pu faire ça ? Il a ma table à café, mon vase, mon bol, mes dessous de verre, mon livre sur la clarinette. Et ce coussin ressemble terriblement à celui que m'a fait maman. Ah ! Et le plus fort, c'est qu'il a imité sa signature. Pour Carlo, avec amour, maman... Tu as crié ? Tout va bien, tout va bien, je vais finir par le trouver. D'accord, fais comme chez toi. J'ai l'impression que Carlo apprécie beaucoup cette visite. Il a copié mes 492 autoportraits. Et ils sont meilleurs que les miens. Il a même le bon tapis. Ne te laisse pas aller, mon vieux Carlo. Tout ça ne veut rien dire. C'est... C'est... Comment appeler ça ? C'est... Du mimétisme. Il ne possède pas ton style, ni ton sens artistique, ni ton amour pour les choses délicates. En fait, tout ce qu'il a vraiment, c'est... 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 C'est mon aspirateur ! Je vais arranger ça. Vite fait, bien fait. Ah, il t'a mis là-dedans, au milieu des objets de mauvais goût. Allez, tu rentres à la maison avec... Avec moi. Ouais ! Elle est de l'entrée. C'est mon aspirateur. Ouais ! C'est mon aspirateur. Elle est de l'extérieur. C'est mon aspirateur. Viens, mon tout beau, nous allons quitter cet endroit horrible comme nous sommes entrés, avec dignité et appelant. Ma maison ? Tu viens de louper l'incendie. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à ma maison ? Pauvre imbécile a laissé un ragoût dans le four. Non ! Bop ! L'éponge ! Ah, t'inquiète pas, Carlo. Tu peux venir habiter chez moi pendant tous les travaux de réparation. Oui, bon, je prendrai bien une autre tasse de thé, monsieur l'aspirateur. Envie d'un peu de ragoût ? Carlo ? Ça va ? Carlo ? Carlo ? Trois pâtés, quatre peignets d'huîtres avec supplément de sauce. C'est elle. Je te tiens. Je vais faire comme si tu m'avais pas touché. Tu t'occupes de ces commandes ou tu rentres chez toi. On a beaucoup de clients aujourd'hui. Voilà, ça vient. C'est pas vrai, tu m'as t'excusé. Carlo, j'ai rangé quelques dossiers qui traînaient sur mon bureau et... Bien, tu t'es décidé à acheter une perruque ? Ah, tu croyais sûrement que j'allais tomber dans le panneau, hein ? Eh bien, c'est raté. Je suis rapide, agressif et je sais faire ceci. Ça m'étonnerait qu'on la revoit de si tôt. Oh, salut, chef. Mais c'était quoi, ça ? Mais enfin, elle m'a presque sauté dessus. Dans mon propre dojo. Tu prends toujours des médicaments contre les allergies ? Non, chef. Je me suis pris de passion pour le karaté. Ah, au fait, c'est Bruce Lee, ma nouvelle idole. Karaté ? Tu risques de me faire perdre un tas d'argent avec ses imbécilités. Promets-toi au travail. À vos ordres, capitaine. Je souhaite ta nouvelle coivure. C'est pas juste. J'ai plus le droit de me battre. Comment je vais expliquer ça, Sandy ? Eh ! Sandy ! Non, arrête. Je prie mieux, capitaine. J'ai plus le droit de faire du karaté. C'est ça, bien sûr, je te crois. Non, c'est vrai, je te jure, Sandy. Non, arrête. Trouve un autre mensonge qui tienne la route. Bon, écoute-moi, je t'en prie. Non, arrête. Oh, non. Bouge pas. Monsieur Kras. Je croyais pourtant avoir été très clair tout à l'heure. Mais non, moi, j'ai pas... C'est trop tard. Tu es renvoyé. Quoi ? Renvoyé. Vivez. Ça va, Bob ? Une minute, monsieur Kras. C'est pas sa faute, c'est la mienne. Il m'a bien parlé de votre avertissement, mais je t'en prie. Ça va, je t'en prie. Je t'en prie. Une deuxième chance. Oui, oui. Bon, très bien, je vais être magnanime. Mais plus question de karaté, hein. Saint-Tibaud, t'es à la tête. Voulez-y, bouge. T'as un permis ? Mais tu rêves, ou quoi ? C'est quoi, ce cerf ? Tu crois que le capitaine a déjà fait du karaté ? Salut, capitaine ! Quelle surprise ! Alors, ça boube ? C'est chouette, cette journée, hein ? Bon, d'accord, j'arrête de mentir, vous avez gagné. Mais vous savez quoi ? Je ne peux pas m'en empêcher. Tant pis si vous devez me renvoyer. Tu plaisantes, et j'ai d'autres projets pour toi, mon petit bébé. J'adore ça, le karaté ! J'adore travailler ! J'adore, mon épique ! Moi, je vous déteste tous. On peut réussir à le faire. Je compte jusqu'à trois et on le retourne prête. Un, deux, trois, cinq... Oh, spot. J'adore, mon épique ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Hum-hum. Hum-hum. Oui, continue, oui. Ah ! 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 On ferait mieux d'aller travailler ! Travailler ? Comment voulez-vous que je retourne travailler sans... Ma spat ! Prends une autre spatule ! Quoi ? Qu'est-ce que tu fais tourner ? T'as pas honte ? Toute ma honte est là-dedans, Capitaine Krabs. Le spatula, mais qu'est-ce que c'est, ma chale ? Oh, c'est justement la réponse à notre petit problème. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Est-ce qu'on peut devenir célèbre ? Mais tout ce qu'on veut et encore plus. Oh, ça a l'air intéressant. Lise-moi l'essayer. Je suis désolée, Capitaine Krabs. C'est impossible. Quoi ? Tu veux désoler à ton supérieur ? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que cette pièce est le fruit d'une technologie de pointe et demande une certaine pratique pour réussir à la maîtriser. Hé, c'est ton genre. J'espère que tu feras les pâtés de Krabs deux fois plus vite. Je suis sûr que je vais réussir à le faire, Capitaine Krabs. En fait, euh... Le spatula 3000 à votre service. Très impressionnant. Si cette chose est aussi extraordinaire, elle devrait me ramener davantage de clients et plus de pognon. Hé, 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 hé. Qu'est-ce qui ne va pas ? Dis-moi. Il n'est pas question que je touche cette denrée que tu appelles pâté de Krabs. J'ai été conçu pour de la grande cuisine, pas pour de la tambourine. Mais je croyais qu'on était amis. Ton ami, moi ! Ha, ha, ha ! Nous n'appartenons pas au même milieu social. Je te souhaite une belle vie, médiocre marmiton. Ha, ha, ha ! Hé, spatula ! Attends ! J'ai tout abandonné pour toi. On est liés tous les deux. Je ne suis lié avec personne. Au revoir, Pekno. Je te laisse dans la graisse et la crasse, Pek. Pek ! Qu'est-ce qui se passe ? Le spatula est parti, Capitaine Krabs. Mais comment tu vas me faire pour tourner les pâtés de Krabs sans spatuler ? J'avais une spatule avant. Une véritable spatule. Une qui ne reculait pas devant la plaque chauffante, ni devant la graisse et la crasse. Et moi, j'ai trahi sa loyauté. Comme l'habitude. J'ai toujours énormément apprécié ta vieille spatule. Elle faisait du très bon travail en temps et en heure. Vous avez raison, Capitaine Krabs. On reconnaît la qualité d'une bonne spatule par son comportement et non par ses chromes brillants et son tas de boutons. Je dois récupérer ma vieille spatule. Va la chercher. Vas-y, épouse. Vas-y avant que je perde tous mes clients. C'est la rue. Mais, Spad, qu'est-ce qu'il y a ? Je te jure, j'avais pas l'intention de te trahir. Le Capitaine Krabs avait besoin d'une remplaçante. Les pâtés de Krabs ne se retournent pas tout seul. Tu sais, c'était juste un moment d'égarement. Pardonne-moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tout ce qui brille n'est pas or. Adieu, ma meilleure amie. Je ne retrouverai jamais une autre spatule comme elle. Spad, c'est toi. Tu es revenu. Oh, Spad adoré. Nous voilà à nouveau réunis. Rien ne pourra jamais plus nous séparer. Bon, j'y vais. Au nom de la Fraternité des Employés, j'ai l'honneur de t'offrir ce pull. Ça te plaît ? J'aime, Carlo. Allez, sais-le, les troupes ce pull. On voit bien que j'ai qu'il fait boitouette. Attends. Aïe, aïe, aïe. Pour l'encolure, je n'étais pas sûr de la taille de la tête, alors j'ai pris une pastèque comme modèle. Et alors, tu l'aimes ? Ça me gratte énormément. Mais mange, mais c'est quoi comme laine ? C'est du cil d'éponge. Et maintenant, puis-je retourner à mon travail de serveur sous-payé ? Mais bien sûr. Mais avant, c'est à toi de lui donner le showkendo. Ce soir, j'irai lui acheter des sourcils neufs. Non, non, non. C'est hors de question. Tu connais la règle. Tu dois fabriquer le kendo. Je sais pas ce qui me retient de vous donner ma démission. Que penses-tu de celui-là, Carl ? Je l'ai fabriqué avec mes larmes. Je savais que tu changerais d'avis. Allez, creuse-toi la cervelle. Vas-y, creuse. Pourquoi est-ce que je peux pas simplement lui acheter quelque chose à ce club ? Si vous faites tomber une seule tarte de mon butin, je vous transforme en chair à pâté. Bonjour. Ce sont des tartes faites maison. Ça a l'air bon. Non, vous vous trompez. Elles sont faites à la chaîne. C'est une usine d'armement. C'est des bombes. Quel dommage. Je croyais que c'était des tartes et je voulais en acheter une. Ah ouais ? Tenez, ne les écoutez pas. Ils ont inventé cette histoire de bombes. Ça vous frappe 25 dollars, s'il vous plaît. Et les fourrés à quoi, au fait ? Enfragis, pas de moise. Parfait, je la prends quand même. Je vais être en fait tranquille. Très bien, j'ai fini, monsieur Krabs. Ça vient de sortir du fou. Et maintenant, je retourne à mon travail. Pensez vite, là. Je dois m'assurer qu'elle est bonne. Une petite seconde. Cette ouette meilleure avec un peu de lait. Non. Alors, comme c'était essayer de me tuer avec un nouveau genre d'explosif... Capitaine, je ne pouvais pas te finir. Je vais vous expliquer. Capitaine, tout va bien ? J'ai entendu comme... Wow ! Une tarte ! Oh ! Et ça vient de Carlo. Pour Bob l'éponge, tiens et étouffe-toi avec. C'était lui qui s'est dressé. Vingt-cinq de l'air ! Une bombe ! Au crâne-foustillant ! Tu l'avais laissée ici ! Elle n'est plus là ! Coucou ! Merci pour la tarte, Carlo. Sous l'océan, c'est encore plus joli, tu trouves pas ? Oh oui ! Ouais ! C'est le bonheur ! On est que tous les trois ! Toi, moi, et ce mur de briques que tu as élevé entre nous ! Je sais ! Les couchers de soleil, moi, ça me fait penser à des fruits ! À quoi ça te fait penser, toi ? Une explosion ? Euh, non, enfin, je veux dire, à l'érosion ! C'est drôle, si je devais mourir maintenant dans un énorme feu d'artifice dû à l'irresponsabilité d'un ami, eh bien, ça ne me dérangerait pas ! Ça, alors ! C'est bizarre ! Moi, j'ai l'impression d'avoir un poids sur l'intestin ! Eh, ça sent pas la framboise ? Alors, plutôt la pomme ! Ou la groseille ! Que c'est beau ! Ces couleurs ! Plus que cinq secondes ! Eh, tu comptes avec moi, Carlo ! Cinq ? Et à toi ! Euh... Quatre... Euh... Trois... Qu'est-ce qui vient après ? Euh... Deux... Euh... Un... Ah, dommage, on a démarré trop vite ! Allez, on reprend ! Cinq... Quatre... Trois... Deux... Un... Voilà ! Au moins, ce qui me console, c'est que ces dernières heures ont été les plus belles ! Je suis vraiment quelqu'un de sympa 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 ! Oh ! Hé, Carlo, regarde ça ! Mais enfin, je croyais que t'étais... t'étais censé comment... Mais c'est vrai ! Hé, mais calme-toi ! On a déjà joué à parler comme des idiots tout à l'heure ! Mais pourquoi tu es toujours là ? T'es censé exploser en un million de morceaux ! Et pourquoi est-ce que je ferais ça ? Parce que la tarte que t'as mangée, c'était une bombe ! Mais quelle tarte ? Celle que j'avais laissée sur le croutoir ce midi ! Je l'ai achetée à un pirate pour 25 dollars ! Sans me dire que c'était une bombe ! Et toi, t'as mangé... C'est... 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 Oh ! Tu parles de celle-là ! Je voulais la garder pour demain, pour qu'on se la partage ! Allez, vas-y, serre-toi ! Je te hais ! Gary ? Ils ont réfréci ! Il faut que je trouve un autre pantalon ! Je suis désolé, Monsieur Bom, mais nous n'attendons pas de livraison de pantalons carrés avant des mois ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Non ! Non, non, pas ça ! Oh 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 ! Je suis beaucoup plus serré dans ce pantalon que dans tous les autres ! Oh ! Non ! C'est fermé ! Gary ! Hey ! Gary ! Tu peux ouvrir la porte ? J'ai laissé mes clés dans mon autre pantalon... Ah que bonjour ! Je peux faire quelque chose pour vous ? Patrick ! C'est moi, Bob l'Éponge ! Oh ! Je sais, vous êtes celui qui porte un pantalon en rond ! Patrick ! Qu'est-ce que tu fais chez moi ? Chez vous ? Cette maison appartient à mon ami Bob l'Éponge ! Du moins avant qu'il ne nous quitte ! Ah que j'aimerais tellement le voir une dernière fois ! Oh ! Nom d'une crevette ! J'ai l'impression que je ne suis plus du tout Bob l'Éponge ! Il va falloir que je reprenne toi zéro ! Bonjour ! Je voudrais proposer ma candidature ! Je m'appelle Bob l'Éponge ! Pardon ! Je suis un peu nerveux ! Je suis un peu nerveux ! Je suis un peu nerveux ! Je m'appelle Bob l'Éponge ! Avec un pantalon rond ! Et j'aimerais postuler pour un emploi dans votre établissement culinaire ! Oh ! Tout va bien, monsieur le caissier ! Oh ! Les formulaires d'inscription ! Voilà la pourriture que vous avez commandée ! Bon appétit ! Si vous arrivez à l'avaler ! Faut être grossier avec le client et insulter la nourriture ! Rire diabolique ! Rire d'insulter l'Evatoire ! Rire de l'Éponge ! Il va falloir d'insulter l'Éponge ! Non mais les... C'est bon ! Je suis très-ce d'insulter ! Vous allez là ! Ha ! Ha ! Je suis très-ce que j'ai fait ! Ah ! Ha ! Que delighted ! Je vais tous les deux au travail. Que Carlo dorme pendant le travail, j'ai l'habitude. Mais j'attends beaucoup plus de toi, tes fronges. Le problème, c'est que je ne suis plus Bob l'Éponge, capitaine Krabs. Mais qu'est-ce que j'ai encore, cette lubie ? Je veux dire, est-ce que ce pantalon est carré pour vous ? Il est rond. Eh oui, il est rond, et alors ? Je ne peux pas être Bob l'Éponge parce que je porte un pantalon rond et pas carré. Qu'est-ce qui t'a dit ça ? Patrick. Bon, mais alors, il ne te reste plus qu'à l'enlever. La commande est prête, Carlo. Tcha-tcha, c'est Bob l'Éponge, son pantalon rond et carré. Monade salée, algues croustillantes sans matière grasse, un peu de jazz. Carlo, tu as réussi. Tu es officiellement un pourri gâté de la vie. Et ça va continuer. Crois-moi, l'ami. Laisse-moi t'impressionner et t'étonner avec un peu de magie. De magie ? Tu ne peux pas te faire disparaître par hasard, Bob. Ne sois pas ridicule. Je ne peux pas faire disparaître les gens avant d'avoir atteint le niveau 10. Non, je préfère commencer avec quelque chose de facile. Un petit tour de carte. Prends cette carte à jouer, par exemple. Je vais la transformer en carte à jouer magique en deux secondes devant tes yeux ébahis. Voyons voir. Premièrement... Tu ne peux pas accélérer un tout petit peu. Ce qui nous amène maintenant à la troisième étape. Jongler avec des balles. Eh bien d'accord, monsieur magique. Non. Je veux partir loin d'ici. Emmenez-moi au bout du monde. Ensuite, prenez une carte et mettez-la dans l'oreille. Wouah ! Je déteste la piste d'âge. Mais t'as insisté pour l'avoir eu. À ce moment très précis, prononcez les mots Obris, Obris. Carlo, mon tour de carte l'a transformé en glace à la pistache. Ce qui veut dire... que j'ai déjà atteint le niveau 10 des magiciens. Je vais essayer de te redonner ton apparence de Carlo. Presto ! Voyons voir. À la casa-anme. Abra-can-abra ! Fougali, dougali ! Ouvre-toi, sésame. Change-toi vite de nouveau en Carlo. Je suis désolé, Carlo. Je t'ai transformé en une délicieuse glace à la pistache. Je n'arrive pas à te faire revenir. Allons, allons, voyons. Ce n'est pas la peine de pleurer. Je te jure que tu vas continuer à vivre une vie normale, bien que tu sois maintenant comestible. Bonjour, Bob. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai transformé ce pauvre Carlo en dessert glacé. C'est affreux. C'est tragique. C'est dramatique. Tout est ma faute. Tu as bien dit en dessert glacé ? Je l'ai transformé en délicieuse glace à la pistache dans un cornet. Oh, c'est délicieux, ce plat. Patrick, arrête de manger Carlo. Ben, excuse. Patrick ! Papa, il est tellement bon. Écoute, imbécile, tu ne comprends pas. Ce n'est pas un cornet de glace ordinaire, enfin. Ah non, c'est une glace à la pistache. Non, c'est Carlo. Et qu'a porté les difficultés, je lui ai fait la promesse qu'il continuerait à vivre une vie heureuse dans le congélateur. Regarde, Carlo a fondu. Vite, appelle la police. Comment le reconstituer ? Oh, catastrophe. Tout est ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait ? 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 Mais non, qu'est-ce que tu as fait ? Maudite boîte de magie magique de Monsieur Magique. Qu'est-ce qu'on va faire pour Carlo ? On peut toujours le manger. Je commence à avoir faim. Monsieur Magique était un imposteur et tous ses gadgets de magicien sont faux. Toutes les formules magiques sont fausses. Yaki, Shabaki, Poppy, Abracadabra, Abracadabro, Beneto, Benetti, Colino, Colini, Durando, Durandi, Chansono, Chansonnette, Corsi, Corsi... Dis-moi ce que tu fais ici. Carlo ? T'es revenu. Les formules magiques ont marché. Je suis un vrai magicien, après tout. En quoi t'as envie que je te transforme maintenant ? Arrêtez-vous. Emmenez-moi loin d'ici. C'est pas pour dire, Bob, mais j'ai toujours faim. Si tu me transformais en pot de mayonnaise, comme ça, je pourrais me manger. D'accord, si tu veux. Patrica Mayonnaisea ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada